Est-ce que la préférence nationale demeure toujours au cœur de votre projet politique ? Oui, je crois qu'elle est une mesure de bon sens. Mais je rappelle, parce que beaucoup d'idioties sont dites sur ce sujet, que la préférence nationale a vocation à s'appliquer à tous les Français. Quels qu'ils soient, et d'où qu'ils viennent. A partir du moment où ils ont la nationalité, quelle que soit leur confession. La priorité nationale, Marine Le Pen défend la priorité nationale, prestations sociales, logements sociaux réservés aux Français de souche. La préférence nationale s'applique à tous les Français, quelle que soit leur origine, leur religion, à tous les Français. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est de dire, nous on est censé diriger la France, et par conséquent, en France, un Français doit être prioritaire dans son accès au logement social, il doit être prioritaire à compétence égale pour l'accès à un emploi. C'est une mesure d'ailleurs qui est appliquée dans beaucoup d'autres pays européens, ou extra-européens, sans que cela ne choque personne, parce que tout simplement c'est une mesure de bon sens. Mais si même que Susco Morizet est contre la préférence nationale, effectivement, si elle pense que les Français doivent passer derrière... Marine Le Pen en laisse, Nathalie. Je vais vous apprendre d'ailleurs quelque chose, parce que je suis sûre que personne ne le sait. C'est que la préférence nationale, ou la priorité nationale, comme on veut l'appeler, eh bien... Vous voulez l'appeler priorité nationale ? Oui, peut-être, parce que préférence nationale, on a laissé croire aux Français que c'était une préférence raciale, ou ethnique, ou d'origine, ou religieuse, ce qui n'est absolument pas le cas. La priorité nationale, c'est que quand on est Français, on a le droit à un certain nombre d'avantages dans son propre pays. Eh bien, puisque c'est l'actualité, je vous signale que la préférence nationale, elle est appliquée dans la principauté de Monaco. Et je n'ai jamais entendu aucun journaliste nous expliquer que le prince Albert était un fasciste. Bon, eh bien, à Monaco, quand vous êtes monégasque, vous avez, à compétence égale, un accès prioritaire à l'emploi, vous avez des aides sociales qui vous sont réservées pour pouvoir vous loger, vous avez des aides sociales pour pouvoir élever votre famille de manière absolument exclusive.